J'avais le goût de vous parler d'un thème qui est absolument intéressant et aussi important, qui suscite beaucoup d'intérêt, pas juste de ma part et de la communauté scientifique, mais un peu de tout le monde, la personnalité, les traits de personnalité. Dernièrement, j'ai reçu beaucoup de questions qui concernent les traits de personnalité parce que c'est un automne qui est beaucoup dédié à la communication pour moi parce que je publie mon livre, donc je fais beaucoup d'interviews et on me parle beaucoup de ça. Les traits de personnalité, est-ce qu'on peut s'entendre avec tout le monde? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les traits de personnalité changent la façon dont on se comporte? Est-ce que c'est vraiment significatif? Donc, la personnalité, ça a toujours suscité beaucoup d'intérêt de tout le monde. On veut savoir comment on est. On veut être capable d'interpréter une personne ou de savoir comment cette personne-là, elle est. On veut être capable de savoir est-ce que les traits de personnalité, ça change quelque chose? Est-ce qu'elles font tenir compte dans une communication? Qu'est-ce que ça veut dire? Les traits de personnalité ont été étudiés depuis longtemps et les psychologues se sont toujours intéressés à la personnalité, mais plus récemment... Oui, mon beau petit chien. Je vais vous le montrer. Il aime ça quand je fais des vidéos. Si vous entendez boum, 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 bien c'est lui. Plus récemment, dans l'histoire, il y a des nouveaux modèles qui sont sortis. J'ai aussi un, particulièrement, qui s'appelle le Big Five Factor Model. C'est un modèle qui a pris, je dirais, de la force au cours des 10-15 dernières années. C'est un modèle qui a défini la personnalité humaine, je dirais, de façon universelle. Universelle, scientifiquement parlant, ça veut dire que les études sont validées cross-cultural, c'est-à-dire entre les cultures, c'est-à-dire que ce sont des traits qui ont été validés dans plus qu'une culture. Ça, pour moi, je trouve ça très intéressant parce que l'idée, c'est de savoir comment l'humain fonctionne, pas seulement comment une culture fonctionne ou comment certains humains fonctionnent dans une ville ou dans une région donnée, mais qu'est-ce qui habite l'humain de façon centrale. C'est ce qui m'a toujours passionné autant au niveau de la communication, mais c'est ce qui me passionne aussi dans le comportement en général. Et dans les traits de personnalité, il y en a cinq et sont validés de façon interculturelle. Donc, il y a cinq traits de personnalité communs à tous les humains. Il n'y en a pas cinq, il n'y en a pas douze, il n'y en a pas deux, il y en a cinq. Et je vais vous nommer lesquels, je vais vous les présenter, je vais nommer ce que ça veut dire, et on va s'avancer à discuter ce que ça veut dire au niveau comportemental et au niveau des stratégies de communication que ces personnes-là utilisent. Cinq traits de personnalité. Le premier trait de personnalité, ça s'appelle le neuroticisme. En français, on va utiliser soit neuroticisme, soit névrosisme, soit névrotisme. Les trois termes, je les vois souvent. Neurocitism en anglais. Donc, c'est un trait qui désigne la fréquence et l'amplitude des émotions négatives d'une personne. C'est-à-dire une personne qui est forte en névrosisme, par exemple, ça va être une personne qui va avoir tendance à avoir des émotions négatives de façon plus fréquente, de façon plus intense. C'est un trait, la tendance générale d'une personne à avoir des émotions négatives. C'est un des cinq traits de personnalité. Deuxième trait, l'ouverture. En anglais, openness. L'ouverture, c'est la tendance à être ouverte aux nouvelles informations. La tendance à être stimulée par des choses dans notre environnement. La curiosité, l'imagination, la créativité. C'est beaucoup relié aux traits qu'on appelle l'ouverture. Donc ça, c'est un des traits. Il y a des personnes qui sont plus ouverts, des personnes qui sont moins ouverts. Avant d'aller plus loin dans les traits, c'est important de comprendre que chaque trait se situe sur un continuum. Donc, sur une extrémité, le trait est plus fort et vers l'autre extrémité, le trait est plus faible. Donc, ce n'est pas là des mesures qui sont dichotomiques. On se situe tous à quelque part sur un continuum et on partage tous ces traits de personnalité-là. C'est juste qu'on ne se situe pas sur le même niveau de continuum. Donc, neuroticisme, ouverture, le troisième, ça va être agréabilité. L'agréabilité, c'est une tendance, un trait de personnalité qui veut dire qu'on recherche le consensus. On recherche à faire plaisir aux autres. On recherche à diminuer les émotions négatives chez les autres. On cherche à augmenter les émotions positives chez les autres. On veut prendre soin des autres. C'est un trait qui est relié beaucoup à l'altruisme, au concept un peu flou de générosité, aider les autres. C'est un trait relié à la collaboration. Donc, vous voyez, c'est un trait qui vise à s'occuper de quelqu'un. C'est une tendance à aller rechercher quelque chose de positif chez l'autre, de vouloir créer quelque chose de positif chez l'autre. Ça, c'est l'agréabilité. L'autre trait, la conscientiosité. Alors, la conscientiosité, c'est difficile à traduire. Conscientiosité, c'est la meilleure traduction française qu'on a faite, mais en fait, en anglais, c'est conscientiousness. Ça ne veut pas dire la conscience. Ce n'est pas ça que ça veut dire. La conscientiosité, c'est un trait qui veut dire être minutieux, être organisé, être orienté vers les buts, être précis. Être capable de maintenir un état d'esprit pour être persévérant, pour poursuivre un but à moyen et à long terme. Pas seulement les buts court terme, mais particulièrement les buts à moyen et à long terme. Donc, c'est une capacité de s'organiser pour poursuivre quelque chose qui va être renforcé plus tard dans le temps. Ça, c'est la conscientiosité. Et le dernier trait, c'est l'extroversion. L'extroversion, c'est la capacité à aller vers les autres. Capacité à s'exprimer. Capacité de parler et détecter les émotions. Bon, plus exprimer des émotions que le détecter. Détecter, c'est un petit peu plus relié à l'agréabilité. Donc, l'extroversion, c'est la capacité à créer des dialogues, s'affirmer, s'exprimer, aller vers les autres. Donc, aller au-devant des dialogues. Donc, l'extroversion, c'est le trait de personnalité en lien avec la communication interpersonnelle. Beaucoup, beaucoup. Surtout, être proactif envers la communication. Donc, une personne qui est très extrovertie sur le continuum, bien, l'autre côté du continuum, c'est plus l'introversion. Si je prends tous les continuum de chaque trait, le neuroticisme, la tendance aux émotions négatives. Alors, le neuroticisme fort, c'est une personne qui a tendance à avoir beaucoup d'émotions négatives, très fréquentes. Avoir un neuroticisme qui est faible, bien, c'est l'opposé. C'est une personne qui n'en a pas beaucoup d'émotions négatives. L'extroversion, une personne très extrovertie, de l'autre côté du continuum, introvertie. L'ouverture, une personne qui est très ouverte, qui est très encline à être stimulée par l'environnement. Beaucoup d'ouverture, beaucoup d'imagination, beaucoup de stimulation sur tout ce qui se passe, facilement curieuse, intéressée à la nouveauté. Donc, d'un côté, forte ouverture, de l'autre côté, beaucoup moins d'ouverture. On peut l'appeler aussi fermeture. Conscientiosité, le trait consciencieux des gens qui sont très, très, très minutieux, très précis, très organisés. Et de l'autre côté, ce sont des gens qui ne sont pas consciencieux, donc qui sont moins bien organisés, qui sont moins capables de poursuivre des objectifs à moyen et à long terme, qui sont moins précis, qui sont moins persévérants. Il y a des différences entre les hommes et les femmes dans les traits de personnalité. Ce ne sont pas des constructions sociales, c'est biologiques. C'est quelque chose qui est international et qui a été validé indépendamment des cultures. Donc, ça a déjà été testé dans de multiples gigas études. Donc, c'est quelque chose qui est international, qui n'a rien à voir ni avec l'éducation, ça n'a rien à voir avec la culture, zéro. Alors, les femmes ont un neuroticisme ou un névrosisme qui est plus élevé. C'est-à-dire que les femmes, généralement parlant, ont plus tendance à avoir des émotions négatives fréquentes et élevées que les hommes. C'est une des raisons pour lesquelles les femmes consultent plus, par exemple, en relation d'aide ou en psychothérapie. C'est une des raisons. Donc, les hommes sont moins forts en moyenne en neuroticisme. Donc, ce que ça fait, c'est qu'une personne va avoir plus d'anxiété, va avoir plus de colère, va avoir plus de tristesse. Donc, ça, ça va transparaître dans la communication parce que ça va augmenter le système d'inhibition. Tu as des systèmes qui définissent comment on interagit les uns avec les autres. La personnalité, c'est assez rigide. C'est assez rigide, je dirais, à partir de vingtaine, dans la vingtaine, ça commence à se cristalliser et ça ne bouge pas vraiment. L'idée, c'est de savoir où on est en termes de traits de personnalité et qu'est-ce que nos traits de personnalité mettent de l'avant. Et donc, dépendamment des objectifs qu'on a, il s'agit de développer des stratégies, des comportements qui vont aider certains traits de personnalité. OK? Comme, par exemple, moi, personnellement, j'ai une très forte tendance à l'agréabilité. Puis, c'est comme ça depuis que je suis petit. Puis, à un moment donné, je me suis bien rendu compte et j'ai été coaché. Puis, il y a eu des gens qui m'ont aidé parce que, un, je n'étais pas capable de faire valoir mes points. Je ne faisais pas d'argent. Je n'étais pas capable de faire arriver les choses que je voulais parce que j'étais tout le temps en approbation sociale. Je prenais toujours soin des autres. Donc, même si j'ai cette tendance-là inhérente, je suis encore comme ça, mais ça n'empêche pas qu'il faut que je bâtisse des nouveaux comportements pour que ça soit pertinent d'agir de telle ou telle façon dans certaines circonstances. Ça veut dire que je n'ai pas à obéir, selon ma tendance naturelle, à l'agréabilité de tout le temps. C'est un peu la même chose pour tout le monde. On regarde où on est rendu. Puis, dépendamment des objectifs qu'on a, on développe des comportements plus appropriés qui font en sorte que même si on se situe sur un endroit du continuum de chaque trait de personnalité, on est capable d'adapter nos comportements sans avoir à se changer complètement. C'est OK, on est fait d'une certaine façon. Maintenant, il faut stratégiquement implanter des comportements qui vont être plus adaptés en fonction des objectifs qu'on a. Bon, il y a une interaction entre certains traits de personnalité. Si notre agréabilité est très, très forte, souvent ça va être corrélé avec un neuroticisme qui va être élevé. Pourquoi? Parce que pour atteindre des choses satisfaisantes dans la vie, on ne peut pas tout le temps être au dépens des autres. On ne peut pas compter sur les autres. On ne peut pas tout le temps vouloir faire plaisir aux autres parce que ça ne nous revient pas. Et plus on travaille à faire plaisir aux autres, on est toujours dans une espèce de cercle vicieux de validation qu'on appelle externe. Et donc, on n'est pas capable de faire arriver les choses qui sont importantes pour nous. Donc, ça fait en sorte qu'on se sent impuissant. Donc, plus l'impuissance est élevée de façon générale chez un individu, plus ça va nourrir le neuroticisme qui va être élevé. Donc, ce n'est pas rare de voir une corrélation entre l'agréabilité qui est très, très, très forte avec un certain neuroticisme qui est très, très, très fort. Donc, il y a des interactions entre les traits de personnalité. Et par là d'interaction, il y a des tâches ou des postes qui exigent certains traits de personnalité plus forts, spécifiques. Comme par exemple, les postes en leadership exigent une conscientiosité élevée et une extraversion qui est élevée. Donc, le leadership, c'est en lien avec les habiletés de communication, les comportements relatifs à l'extraversion et la conscientiosité. Donc, si une personne veut développer son leadership, bien, ça va être quelque chose que je vais regarder rapidement parce que je le sais que la littérature le montre clairement. Donc, moi, je vais regarder son niveau de conscientiosité. Si ce n'est pas assez présent, on va bâtir une façon de penser, on va bâtir une façon de se discipliner, on va bâtir une façon stratégique de se comporter pour bâtir des habiletés de type conscientiosité. Même chose, une personne qui veut bâtir son leadership ou son influence sociale et son indice d'extraversion est extrêmement faible, est en plus vers l'introversion. Mais on va créer des habiletés de communication qui va le rendre plus extroverti, même si sa tendance naturelle, ça va être introverti. Donc, même si on a certaines caractéristiques, il y a vraiment de la latitude pour implanter des comportements parce que ce sont des comportements qui comptent. Donc, oui, on a nos tendances naturelles, mais en bout de ligne, ce qui fait la différence, c'est ce qu'on fait. Et ce qu'on fait, ça s'apprend stratégiquement. Concernant la conscientiosité, c'est un trait qui est vraiment important parce que le monde est de plus en plus complexe, le monde comporte de plus en plus de distracteurs, surtout avec les médias sociaux, surtout avec les plateformes numériques. Donc, on est constamment dirigé vers de l'attention sociale, des renforcements externes. Et souvent, cette stimulation-là fait en sorte qu'on augmente notre ouverture, mais on n'est pas plus consciencieux. Et surtout, on ne clarifie pas nos buts. Si les buts ne sont pas clairs, si nos stratégies d'organisation, de précision ne sont pas en place sur une base quotidienne, ça va être la stimulation extente qui va gagner et ça va bâtir notre ouverture. Mais l'ouverture est indépendante du succès dans la vie. En fait, pas toujours. Il y a certains emplois qui, oui, sont fortement corrélés avec l'ouverture, comme par exemple, tous les postes créatifs, artistiques. Oui, ça prend une bonne dose d'ouverture. Mais, même dans ces sphères-là, si on veut atteindre quelque chose, à chaque fois qu'on dit atteindre quelque chose, ça implique des stratégies à moyen et long terme. Et ça, c'est stimulé par la conscientiosité. Donc, si on est seulement en train de taper sur l'ouverture, on ne sera pas capable de développer, de bâtir quelque chose. Et c'est ce qu'on veut. On veut bâtir la vie qu'on veut créer. On veut bâtir une vie qui est à notre image. Donc, les humains, ce sont des bâtisseurs. Ce sont des constructeurs. Donc, l'aspect construction implique nécessairement une conscientiosité. Par rapport au très agréable, justement, on est beaucoup dans les médias sociaux. On est beaucoup dans l'image. Donc, une personne qui est très avantagée physiquement. Personne qui est, bon, on a tous la face qu'on a. Il y a des gens qui sont beaux, esthétiquement parlant, qui sont belles, esthétiquement parlant. Donc, ces personnes-là, ce n'est pas de leur faute. C'est comme ça. C'est une question génétique. On est dans ce corps-là. Ils sont habitués à avoir de l'attention sociale rapidement. Donc, leur cerveau le sait. Depuis qu'ils sont jeunes, ils savent qu'ils attirent l'attention. Et cette attention-là, c'est une attention externe. C'est un renforcement externe. C'est une stimulation dopaminergique externe. Donc, une personne qui a tendance ou qui est habituée d'avoir de l'attention tranquillement, il va avoir tout au long de sa vie ce renforcement-là. Donc, il va être éduqué à maintenir et stabiliser l'attention externe. Et c'est ce qui va nourrir beaucoup l'agréabilité. Volonté de plaire, faire plaisir aux autres, garder les autres souriants autour de soi. Donc, souvent, une personne qui est très avantagée par la nature a des fortes tendances à être agréable. C'est correct. C'est parfait. Je veux dire, on ne se plaindra pas. Les personnes qui sont belles physiquement ne se plaindront pas. Par contre, ce n'est pas toujours un avantage. Par exemple, j'ai coaché beaucoup de mannequins. Que leur carrière de mannequinat est terminée. Puis là, il faut qu'ils passent à d'autres choses. À un moment donné, ça ne peut pas être que ça dans la vie. Mais là, comment on fait? Quels traits de personnalité on a besoin pour développer des carrières? Développer des choses qui sont indépendantes de l'attention sociale ou du regard sur soi. Ce qui fait en sorte que l'agréabilité est extrêmement forte. Il faut bâtir beaucoup d'autres habiletés de communication, des habiletés stratégiques. Et donc, des fois, ça peut être très difficile de ces personnes-là de passer d'un système hyper agréable, hyper dopaminergique au niveau de l'attention sociale, puis transférer ça à d'autres systèmes qui sont reliés plus au fait de bâtir quelque chose. Et c'est très difficile parce que ça va faire augmenter à court terme le neuroticisme, parce que ça va faire augmenter l'anxiété, parce que ce sont des gens qui sont tout habitués de se faire renforcer par l'attention sociale. Puis là, l'idée, c'est de ne plus avoir ce type de renforcement-là. Fait que là, il faut qu'ils changent complètement leur système de renforcement vers des systèmes qui sont internalisés. C'est un autre travail. Ça se fait, évidemment. Mais que... Ça pour dire, les traits de personnalité, c'est intéressant. On a tous nos traits de personnalité. Et il n'y a pas de traits de personnalité qui sont des défauts. Mais c'est important de savoir où on est sur chacun de ces traits-là, en adéquation avec où on veut s'en aller. Donc, dépendamment d'où on veut s'en aller, bien là, il faut savoir les pièges inhérents à nos traits de personnalité, puis il faut être capable de développer ce qui nous manque. Et ça fait partie de ma job. Ça fait partie de la job des coachs qui sont capables de composer avec ça, qui comprennent la psychologie de ça. Et je pense que c'est quelque chose qui est important en stratégie de communication au sens large. Parce qu'une personne qui se présente devant vous, puis vous sentez que le neuroticisme est très élevé, bien, vous savez que ce n'est pas une personne qui va avoir le meilleur succès en termes d'influence. Donc, ce sont des choses qu'on peut regarder. Une personne qui a une agréabilité qui est très, très élevée, est indépendante des effets, par exemple, de leadership. Je parle beaucoup de leadership. Donc, l'agréabilité n'a rien à voir avec le leadership. C'est-à-dire un leader qui est agréable ou pas agréable, ça a peu de conséquences en moyenne. Lorsqu'on fait des moyennes de toutes sortes d'échelles, parce qu'il y a plusieurs types de leadership, mais ce n'est pas le nerf de la guerre en termes de leadership. Un leader s'aperçoit qu'il est plafonné dans son effet, il est plafonné dans son entreprise, il n'est pas capable d'inspirer les autres, et là, s'il utilise toujours des habiletés de type agréable ou d'approbation sociale, c'est une des raisons pour lesquelles il n'est pas capable de générer plus de valeur. Donc, ça fait partie des petits réflexes qu'on développe. Et moi, je vous encourage beaucoup à vous intéresser à ça. C'est quelque chose qui s'apprend. Ceux qui veulent aller plus loin là-dedans, je vous encourage à regarder le psychome 1 virtuel que je viens de publier. Je vais publier un livre prochainement là-dedans où est-ce que je détaille chacun des traits de personnalité puis comment on peut les reconnaître puis comment on deal avec ça. Donc, c'est ça. Mon but, c'était un peu vous introduire aux traits de personnalité puis surtout, quel impact ça peut avoir. Puis surtout, de ne pas avoir peur d'avoir ses propres traits de personnalité. Il n'y a pas de traits de personnalité qui sont des défauts. C'est juste qu'il y en a qui sont plus ou moins adaptés en fonction des tâches et des buts qu'on a. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle soirée. À plus! Je vous laisse là-dessus.